Le massif du Canigo se situe dans les Pyrénées orientales. C'est vraiment un phare, c'est une montagne qui appelle en fait, et qui effectivement du point de vue local comme du point de vue du marché de proximité est un point d'attractivité. Donc ça a toujours été un objectif en soi, le pic. Donc c'est vrai que dès le début, la fin du XIXe siècle, il y a un projet de construction d'un refuge, un refuge qui est confortable, qui n'est pas un refuge de montagne classique, et qui donc a une vocation à accueillir des touristes, et notamment les curistes qui sont les cinq stations thermales qui peuplent les Pyrénées orientales. Donc dès ce début du XXe siècle, on a la première voiture en 1903 qui arrive au refuge des Cortales, qui est à 2150 mètres. Donc il y a une expérimentation, une volonté d'un tourisme motorisé pour une accessibilité et gommer en fait ces 2000 mètres de dénivelé qu'il faut pour aboutir au refuge et après au pic. L'idée c'était, dès qu'on pouvait y aller, dans n'importe quelle condition physique aussi. Et voilà, on a vu monter des gens en tongs quand même, donc ce n'était pas anecdotique. Donc c'était vraiment la montagne un peu pour les nuls, avec toutes les conséquences qu'on peut y voir. Et cette gestion de flux, ça s'est posé effectivement, puisqu'on avait des voitures qui allaient devant le refuge. Donc la première étape a été de reculer l'accessibilité à 500 mètres, donc avec une volonté vraiment appuyée des élus locaux, des services de l'État, parce que c'est une forêt domaniale et qui est gérée aussi par l'Office national des forêts. Et l'objectif était effectivement de reculer au fur et à mesure. Et nous avons été aidés, fort heureusement, par les éléments, puisque l'accessibilité de la route a été complètement obérée en 2019, avec la tempête Gloria et la route d'accès, qui s'est effectivement effondrée en partie, sans qu'il y ait d'ailleurs de victimes, et c'est tant mieux. Mais ça a mis un coup d'arrêt à cette montée motorisée, ce qui a permis de développer d'autres types de mobilité. On a par exemple, dans notre gouvernance locale, mis en place différentes échelles de discussion, avec des tours de table diverses, notamment le comité de destination, qui est une instance informelle, qui incarne le partenariat mis en place avec les communautés de communes, les offices de tourisme, le département, l'ADT, et les communes qui sont au sein du syndicat, pour justement se projeter ensemble, mais également concrétiser et mettre en œuvre des actions communes, et mutualiser des moyens également, parce que c'est quelque chose qui est important. C'est un premier niveau, un premier exemple. Un deuxième exemple est la déclinaison d'un projet global de territoire, à l'échelle de plusieurs dizaines de communes, à des échelons locaux, et notamment la mise en place d'une instance de gouvernance, de discussion locale, qui est le comité de secteur. Donc notre territoire a été décomposé en dix comités de secteur, et ces comités de secteur, c'est des mini-parlements locaux, qui permettent de réunir toutes les parties prenantes, acteurs institutionnels et socio-économiques, et de se projeter et de travailler, à l'échelle vraiment très locale, opérationnelle, d'une vallée ou d'une entité paysagère, à la co-construction et la mise en œuvre de ces projets globaux. Ce changement d'échelle a impliqué un élargissement du partenariat, et la constante dans tout ça, que ce soit à la fois sur la gestion des flux sur la partie sommitale, et à la fois sur l'émergence, la co-construction de la destination, c'est qu'il n'y a pas un acteur qui est en capacité de faire seul. Globalement, le pic du Canigou fonctionnait comme un site ponctuel de visite, on pourrait dire presque un monument, et en fait, tout le travail a été de déconcentrer la fréquentation, pour essayer de mieux la répartir et la diffuser sur le territoire, en travaillant sur les points d'intérêt et sur les éléments qui sont les témoins de l'histoire et de la richesse de notre patrimoine, que ce soit un patrimoine architectural, religieux, militaire ou immatériel, et ou paysage aussi, et point de vue, etc. Et donc, du coup, ça a permis de ce fait d'aborder les choses de manière beaucoup moins concentrée et de manière beaucoup plus globale, où, pour ainsi dire, la découverte démarre, ou être susceptible de démarrer, et l'expérience Canigou est susceptible d'être ressentie ou vécue d'où qu'on se trouve. C'est parti !